bonjour aujourd'hui on va regarder comment transformer un superbe schéma entités associations on a créé avec le logiciel looping comment transformer ce schéma en une base de données SQL qu'on va pouvoir loger et héberger sur notre serveur mariadb pour faire ça on va commencer par vérifier on a tout ce qu'il faut au niveau d'autres serveurs donc là on va regarder si on peut se connecter avec notre utilisateur donc l'utilisateur qui peut faire ça c'est bobby alors bobby il a un mot de passe génial qui est secret bobby quand il est connecté initialement il voit une seule base donc la bonne base de données information schema donc qui est toujours présente celle là et donc il va falloir qu'il crée une base de données qu'on va appeler biblio qui va correspondre donc biblio pour bibliothèque qui va correspondre à la mise en oeuvre de notre schéma entités associations on va regarder ce qu'on peut faire un petit peu sous looping alors déjà il ya objets libres c'est des choses qui ont rien à voir avec le schéma proprement parlé on va le retirer alors notre schéma alors ce qu'on voit c'est que par exemple on peut afficher ou non les les types de données je zoome un petit peu voilà pour qu'on voit bien donc on a les types de données qui nous rappellent les informations qu'on avait saisie précédemment identificateur souligné les types de données on peut afficher ou pas alors après ce qui est intéressant c'est qu'on a ici on a le mld donc modèle logique de données là ça c'est pas mal parce que ça nous met voilà on a notre schéma entités associations et là pour représenter schéma entités associations nous faudra trois tables donc la relation l'association qui est ici elle est transformée en une table dont la clé primaire est formée de l'isbn d'un champ isbn et d'un champ hauteur donc il nous faudra trois tables alors il y a un autre voilà une petite coche qui est intéressante c'est le sql donc on va aller voir directement je ferme le modèle logique donc le sql c'est quoi ça va être la transformation de ce modèle logique de données en langage sql donc on va regarder ça on va zoomer un petit peu donc voilà automatiquement à partir du schéma entités associations ça nous génère ce code sql donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce code sql on va le copier et on va aller le placer dans un éditeur de texte voilà coller donc là pour avoir de la de la coloration syntaxique on va enregistrer le fichier donc des mots on va faire voilà on va dire que c'est du sql alors sql sql structure query language ok et on va dire que ça sert à créer il bio voilà on enregistre on est content on a la couleur donc là on voit on a la création des trois tables avec les noms des champs les types si ce sont des clés primaires et des contraintes des distances est ce qu'on doit saisir la valeur ou pas donc notre nul etc une chose qui nous manque c'est la création de notre base de données donc ça on va le rajouter donc create database on a dit que c'était biblio database on va faire un premier essai avec ça je copie le col donc ça fonctionne bien avec l'historique je remonte et on a bien nos deux bases qu'après on va pas s'embêter on va copier les définitions une par une et voir ce que ça donne alors notre étabaisse des sélectives voilà je crée une table mais dans quelle base on sait pas donc là mémoire on va en rajouter la base de travail copie je sélectionne ma base de travail pour passer l'un à l'autre on va faire comme ça on va pas s'embêter voilà je copie mes trois lignes je les colle donc là query ok donc là maintenant si je fais un show tables j'ai bien ma table livres qui est dans la bibliothèque donc là après je peux faire pareil avec auteur ça a l'air de fonctionner je remonte show tables j'ai bien mes deux mes deux tables et la dernière je copie colle écrire et là t'as l'alarme déception intense ça fonctionne pas il ya un problème de syntaxe en fait le code qui est généré par looping au niveau de mariadb c'est pas compatible une manière de changer ça c'est de on va déplacer le note nul on va le mettre avant référence je déplace note nul je le mets juste avant référence ici on va quand même vérifier qu'on a bien erreur de syntaxe qu'on a bien que deux tables et on va copier la nouvelle définition de la table écrire et donc ça ça fonctionne bien on a bien notre création de trois tables alors arrivé à ce stade on pourrait se dire génial j'ai tout fait mais c'est un peu plus compliqué que ça donc on va on va essayer de comprendre pourquoi alors on va regarder les ordres donc ça c'est les ordres qu'on a rentré d'accord par exemple on a rentré cet ordre là et l'ordre qui a été compris et retenu par maria db on va l'obtenir en en show create table livre regarde ce que ça nous donne livre deux gros doigts bon là c'est un petit peu dur à lire mais on peut faire comme ça voilà ok donc là pour la création on a ISBN note nul donc à priori ça a l'air ok primary key on a la clé primaire donc c'est ok pour cette table là on va faire pareil on va regarder pour la table auteur voilà la table auteur on a bien l'idée auteur note nul varchar le prénom voilà default nul le prénom il peut être nul c'est ce qu'on s'était dit voilà donc là ok ah on a le petit souci de latin 1 en char 7 il va falloir qu'on change il faudra que ce soit etuf 8 le moteur c'est bien engine inodb donc tout va bien et pour la table écrire donc on va regarder la table écrire c'est celle là qui est la plus problématique parce qu'on voit que ces histoires de référence là qui sont notées ici finalement elles n'apparaissent pas ça veut dire que ces notions de clé étrangère de la table écrire vers hauteur et de la table écrire vers la table livre en MariaDB cette écriture là elle est acceptée mais finalement elle sert à rien du tout elle est juste acceptée pour des problèmes de compatibilité il va falloir qu'on enlève les manches et qu'on dise que ça que l'ISBN c'est une clé étrangère alors on va commencer par on va dropper la table voilà on droppe la table écrire j'arrive voilà et donc on va dire ISBN char 13 note nulle et ici on va mettre une virgule et on va préciser qu'on a affaire à une foreng i entre parenthèses on va mettre le nom de cette clé d'accord donc c'est ISBN qu'est-ce que ça fait que cette clé étrangère ça référence dans la table livre le champ d'information qui s'appelle ISBN donc on va faire la même chose pour id auteur donc on va aller à la ligne on va dire que règne qui id auteur et sa référence dans la table auteur id auteur clé primaire la réunion des deux c'est une clé on a une contrainte de clé étrangère et une deuxième contrainte de clé étrangère donc là on est presque super content sauf pour cette histoire d'encodage qui est pas bon alors là ça provient tout simplement du fait que quand on a créé notre base de données on a oublié de préciser le default char set donc il aurait fallu faire default char recter encore un coup de gourdois char recter set et utf8 ça c'est la norme quand on fait du web donc quand on fait des bases de données souvent ça se traduit par une application web du même c'est quel que soit le type d'appli cf8 c'est un bon truc donc on va faire c'est comme ça qu'il faudrait faire notre database bon le problème c'est qu'elle existe déjà donc il va falloir la dropper donc là je mets tout ça dans un petit script comme ça on pourra le réexécuter à loisir voilà donc on fait le drop voilà on crée notre table on fait le use et voilà ici le moteur de base de données si on voulait le préciser on mettrait engine inodb alors on a vu tout à l'heure que c'était quand même le moteur inodb qui était retenu quand on faisait notre création vous voyez ici mais bon si j'ai envie de le préciser je peux le faire donc je vais préciser pour les trois tables comme ça on n'est pas dépendant du moteur par défaut et là je peux très bien copier les trois d'un coup et je fais mon coller voilà la première ok la deuxième ok et la troisième ok donc maintenant si je fais mon show tables je me retrouve bien avec mes trois tables je me retrouve bien avec mes trois tables si je fais mon show create table de hauteur bon là je me retrouve show j'ai bien ce que je voulais voilà le char set qui a bien été changé et on va regarder ici des histoires de clés étrangères c'est bien passé donc là on est vraiment sur une structure de base qui est parfaite donc arrivé à ce stade on est quand même bien content alors on va se faire un comment dire comme on a tout mis dans ce script on va vérifier que ce script peut fonctionner de manière autonome d'accord alors qu'on peut le rejouer à volonté donc on va à nouveau dropper la base des données bbio drop voilà donc là quand je fais mon show des databases j'ai voilà donc là si je veux tout rejouer je pourrais faire un méchant copier-coller ctrl A je copie tout on peut aussi se dire voilà je vais faire un source je vais indiquer le chemin de de mon fichier donc il est dans démo il s'appelle créer biblio.sql donc bbio.sql donc je fais entrer et camp drop database voilà donc là on a une petite un petit message d'erreur mais tout s'est passé donc là si on veut ôter ça on a essayé de dropper une base que j'avais droppé avant donc on va voilà pour éviter ce type d'erreur on va rajouter ça voilà if existe on drop si ça existe comme ça si on exécute ce script et que la base existe elle est droppée et si on exécute ce script alors que la base elle est déjà supprimée ça génèrera pas d'erreur on peut regarder donc donc on est dans la base de données biblio on est passé de none à biblio pourquoi parce qu'on a fait un use donc notre base elle existe bien et si on regarde nos tables show tables on a bien nos trois tables et un petit dernier pour la route si on regarde comment créer la table écrire on a bien nos deux clés étrangères qui sont prises en compte parce qu'on a le moteur de base de données le moteur de base de données le moteur de table inodb le chart set c'est bien de l'utf8 et donc là je crois qu'on a rempli notre mission on est passé donc de notre schéma entité association à notre code SQL il a fallu qu'on le retravaille un petit peu notre code SQL et suite à ça on a obtenu un script qui nous permet de générer et de régénérer à loisir notre base de données on peut par exemple l'installer sur un serveur distance sans avoir à taper la ligne de commande mais en exécutant simplement cette commande là pour jouer le script donc là arrivé à ce stade là on est super top content et c'est le moment que je vous remercie pour votre attention et que je vous dis merci et à bientôt au revoir